Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 1er avril 2019, point bourse du jour. GAPA à la hausse en Europe ce matin, le CAC est actuellement en hausse de 0,8%, le DAX 1%. Et cette hausse fait suite à un beau rebond qu'on avait déjà eu vendredi, puisque le CAC avait pris plus de 1%. Toujours vendredi, aux US, la hausse avait été de 0,7-0,8%, 0,8 par exemple sur le Dow Jones. Et on est actuellement sur le futur échéance avril, donc à 5383 points. On cherche toujours à acheter sur des replis, donc dans un premier temps on peut se contenter de petits replis, avec un achat qui peut être réalisé déjà autour de 5 375 pour un niveau d'achat agressif, les plus bas de ce matin par exemple, sinon un petit peu plus bas, ça serait la zone des 5355-60, pour jouer une sorte de pull back sur les plus hauts de vendredi, avec vendredi une petite accélération qu'on a eue en fin de journée. D'ailleurs, retour sur la séance de vendredi, avec des achats qui ont pu être réalisés, notamment sur 5 310.20, c'est ce que nous avons fait, ça a très bien marché. Donc on a ces derniers temps une volatilité intraday qui est intéressante, et qui permet de réaliser de beaux écarts. Donc il y a un directionnel qui est haussier, il y a de la volatilité, donc c'est très intéressant à travailler en ce moment. Le DAX, lui, donc, bon, il reste toujours sur une situation de neutralisation, on continue de vendre sur des rebonds, même si on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de tendance, donc on peut toujours monter des poutres synthétiques sur le DAX également, avec toujours le même constat, des dépressions techniques haussières, puisqu'on a toujours des PO vendeuses, et des pressions fondamentales plutôt baissières, à l'image des PMI qui étaient ressorties pas terribles du tout il y a quelques temps, et puis ce sont eux qui avaient précipité la baisse des différents indices. Donc pour aujourd'hui, on peut essayer de vendre vers 11 665, 75 sur le DAX, dans l'idée de jouer un retour sur 11 630, et pourquoi pas 11 590, dans l'idée d'un dégonflement un petit peu plus marqué. L'eurodol, lui, ne fait pas grand-chose, donc on revient sur des plus bas d'un an environ, avec une tendance de fonds qui, bien entendu, reste baissière, des ventes sur des rebonds à privilégier, un 12 45 niveau proche de vente, sinon un 12 60, le niveau d'information reste toujours le même, donc sur l'eurodol, il n'y a pas grand-chose à signaler. Passons tout de suite aux actions, donc aux valeurs du CAC, on n'a quasiment que des valeurs dans le vert, et la plus forte hausse, c'est Valeo ce matin. On a également, donc, une belle hausse sur Arcelor, qui, bon, n'est pas terrible, graphiquement. Peugeot, qui monte aussi, donc PSA et Fiat étudient un partenariat afin de partager les investissements pour produire des voitures en Europe, donc pas mal de rumeurs autour de Peugeot en ce moment, dans son sillon Renault est plutôt bien. Donc Renault, on a un rectangle, une dérive latérale entre 55 et 63, c'est plutôt pas mal, ne soit le trade du jour, on en avait acheté il y a longtemps déjà, ça confirme gentiment. ST Micro qui revient un petit peu en arrière ces derniers temps, mais qui repart ce matin, Solvay, les grosses pondérations LVMH, donc nouveau plus haut, BNP ne fait pas grand-chose, et Total ne fait pas grand-chose non plus, sur le fond, pour aujourd'hui, elles sont en belle hausse, mais sur le fond, on voit que on est toujours entre les mêmes limites sur ces valeurs-là, Airbus qui ne fait rien, et Publicis en baisse, pas très joli Publicis d'ailleurs, et L'Oréal qui a fait un petit plus haut, il n'y a pas vraiment de relais, mais ce n'est pas bien méchant. Sur les valeurs sur lesquelles il y a du volume ce matin, qu'est-ce que l'on retrouve ? On lance le screener un quart, on a Selnovo qui se reprend un peu, alors quelle tristesse Selnovo, quel parcours boursier, avec une forte baisse ces derniers temps, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la suite, Carbios, Gapalos, il n'y a pas de relais, Albioma, Atari, pas grand-chose, malgré un marché qui est plutôt pas mal, on voit que la spéculation reste assez méfiante, pas de grosse opportunité à l'instant T, en tout cas pas d'idée forte, Naseb qui est plutôt pas mal, qui revient sur ses plus hauts récents, donc pas grand-chose à signaler ce matin, le volume comment est-il ? Voyons voir ça, 182 millions, il est 9h23, c'est pas beaucoup, c'est dans la lignée des séances précédentes, donc des volumes assez modestes, un marché qui est plutôt bien orienté pour le moment, donc des petits achats, d'une manière un petit peu agressive, en ce début de séance, après on verra en fonction des événements, si on insiste ou pas, si on réattaque vite ou pas, mais en tout cas pour l'instant, tous les signaux sont plutôt ouverts, et donc on se rapproche des plus hauts récents sur le CAC, la zone des 5400, 5400, 20-30, donc résistance sous laquelle on avait buté précédemment, en tout cas de privilégier un sens, prioritaire acheteur, permet de parfaitement traverser cette phase-là, et comme je vous le disais déjà il y a quelques temps, le retracement d'ici, quand on est allé chercher 5220, n'était pas méchant, ça a été parfaitement validé par les faits, donc ça c'est une véritable satisfaction, quand beaucoup commençaient à annoncer des retracements importants, nous on n'a pas changé notre fusil d'épaule, et on a toujours estimé que tant que le marché tenait au moins au-dessus de 5200, et bien les probabilités de rebondir restaient supérieures, et à raison. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve ce soir pour ceux qui le souhaitent, on organise une porte ouverte en ligne, donc 19h30, 20h30, vous pourrez me poser des questions, puisque c'est moi qui animerai, vous pourrez découvrir notre offre, en ce qui concerne les formations, les services d'accompagnement, donc petite présentation de Perceval Finance Conseil, et réponse à vos questions, ce soir c'est inscription, c'est gratuit, inscription par mail, vous nous envoyez un petit mail ou vous nous appelez, à Paris, à Bordeaux, notre mail c'est info, 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 percevalfinance.com donc je vous retrouve ce soir, 19h30, 20h30, et sinon à demain pour un nouveau Point Bourse, salut tout le monde.